C'est un génial précurseur, on va dire. Je n'aurais pas écrit « Pei sur qui » Les gens ont peur de ça, ils ne cherchent même pas. Ça fait peur, mais après, si tu veux juste donner des exemples. Il me rappelle plus de les étudiants en 1968, ou peut-être des étudiants que vous voyez sur la télévision maintenant, dans les parts du monde arabe. Je pense surtout qu'il est mort trop jeune, mais qu'il aurait fini par être écouté. Passionate, radical, and energetic. Évariste Gallois, mathématicien français mort en duel à 21 ans, enterré en fausse commune. De lui, il ne nous reste que deux portraits, des récits contradictoires, et surtout des écrits mathématiques qui ne sont pas encore totalement explorés. Évariste, né en octobre 1811, à Bourg-la-Reine. Ses parents sont des gens instruits. Sa mère, d'une famille de juristes, l'éduque jusqu'à l'âge de 12 ans, date de son entrée au lycée Louis-le-Grand comme pensionnaire. Au début de sa scolarité, en quatrième, en troisième, les choses ont l'air de se passer plutôt bien. Il y a une sorte de rupture au moment de la seconde. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment un changement assez drastique dans son comportement, où on commence à voir qu'il pose pas mal de problèmes, qu'il ne travaille en fait qu'en mathématiques. Et dans toutes les autres disciplines, il a complètement laissé tomber, alors qu'en quatrième, troisième, il avait remporté des prix au concours général, par exemple en grec. Rhétorique. Travail peu pour moi, il cause souvent. Sa facilité à laquelle il faut croire, quoique je n'en ai encore eu aucune preuve, ne le conduira à rien. Note d'étude. Conduite fort mauvaise, caractère peu ouvert, il vise à l'originalité. Il ne fait absolument rien pour la classe. C'est la fureur des mathématiques qui le domine. Il perd son temps ici et n'y fait que tourmenter ses maîtres et se faire accabler de punition. Il n'y atrase dans ses devoirs que de bizarrerie et de négligence. A 16 ans, Galois découvre le monde des mathématiques et ses défis. Il se passionne pour ses questions, écrit un premier mémoire sur la théorie des équations et l'envoie à l'Académie des sciences. Cet article n'est pas examiné. Il complète son travail, le réexpédie. Le manuscrit est perdu. Le peu d'attention donnée par l'Académie à son travail l'affecte vivement et le révolte. Évariste se présente au concours de l'école polytechnique et par deux fois, il échoue. C'était un oral qui reposait sur un apprentissage assez moutonnier. C'était un peu du bachotage aussi. Et très probablement, il ne devait pas avoir appris la leçon aussi correctement qu'il aurait fallu l'apprendre pour y arriver. Il doit se contenter de l'école préparatoire, future école normale supérieure. Juillet 1830, Galois s'engage dans la révolution. Membre de la société Les Amis du Peuple, il critique l'enseignement des mathématiques et se fait expulser de l'école. Il reprend son mémoire sur les équations polynomiales et l'envoie à nouveau à l'Académie. Incompris, le texte est refusé. Ce mémoire de Galois avait quand même des aspects extrêmement peu conventionnels. Normalement, on n'envoie pas un mémoire avec marqué « on trouvera la démonstration ». Je pense que ça a dû décontenancer les académiciens parce que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'ils étaient censés faire. Nous avons fait tous nos efforts pour comprendre la démonstration de M. Galois. Ces raisonnements ne sont ni assez clairs ni assez développés pour que nous ayons pu juger de leur exactitude. 14 juillet 1831, Galois défile en uniforme de la garde républicaine. Arrêté le jour même, il est condamné en octobre à six mois de prison. Enfermé à la terrible prison Sainte-Pélagie, il y rencontre Aspaille, avec lequel il partage le même dégoût des institutions. Galois lui confie « Mais que se passe-t-il dans mon être ? Je porte deux hommes en moi et malheureusement, je devine celui qui en portera l'autre. Je suis trop impatient d'arriver au but. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. » Galois sort de prison en mars 1832. Il me rendu elle deux mois plus tard. Il a 21 ans. La veille de sa mort, il avait écrit une dernière lettre à son ami chevalier. Un testament mathématique. « Tu prieras publiquement Jacobi ou Goss de donner leur avis. Non sur la vérité, mais sur l'importance des théorèmes. Après cela, il y aura, j'espère, des gens qui y trouveront leur profit à déchiffrer tout ce gâchis. Je t'embrasse. Avec effusion. Évariste Galois, 29 mai 1832. Alors, on ne sait pas qui l'a tué. Vraiment qu'il y a des hypothèses. Galois dit qu'il meurt à cause d'une infâme coquette. Une histoire de cœur, en fait, d'honneur, disons. Ces manuscrits sont restés inédits jusqu'en 1846. Et puis, on a plus de plus de gens qui disent « Ah, cette théorie de Galois, c'est vraiment bonne. » Et ils tentent d'entendre ce petit et ce petit. Et ça prendra, peut-être, 1870 pour la première, full-length, complétement claire, explanation de ce qu'il a fait. Ils ont 21 ans. Ils étudient les maths à l'ENS, tentative d'explication de la théorie de Galois. Donc, une équation, c'est une ligne de calcul où on cherche une inconnue, finalement. Par exemple, on a 3x plus 1 égale 0. La solution, c'est 3x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 tiers. Les équations de degré 2 du temps de Babylone, on savait résoudre ça. C'est plus complexe, mais on sait le faire. Par exemple, ça, on sait le résoudre. Les équations de degré 3 et 4, on a su le résoudre à partir du 16e siècle, je crois, à peu près. Mais ensuite, on ne savait pas. Le mathématicien norvégien Nils Abel démontre qu'il n'y a pas de formule qui donnerait une fois pour toutes la solution des équations du 5e degré. Galois va plus loin. Il propose un critère pour savoir si une telle formule existe. Pour qu'une équation de degré 1er qui n'a pas de division commensurable soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que toutes les racines soient des fonctions rationnelles de deux quelconques d'entre elles. Pour montrer cela, il a inventé un grand nombre d'outils qui sont utilisés maintenant dans des domaines qui sont complètement différents de celui-ci. A l'école polytechnique où Evariste aurait tellement voulu rentrer, des chercheurs utilisent tous les jours les outils de Galois, comme les notions de corps et de groupe. Daniel Ogot, chercheur en cryptographie. Là, vous avez un corps fini, noté F comme fil dans l'anglais, de taille Q puissance N, qui en fait Q est P puissance K, donc il est taille P puissance NK, et on peut l'obtenir de deux manières, à partir d'un corps de taille P puissance K ou d'un corps de taille P puissance N, chassant que tout le monde est au-dessus d'un corps de taille P. Donc là, on a des corps finis partout, et après, des questions naturelles peuvent se poser, comment on va utiliser au mieux cette structure pour accélérer des calculs dans le corps au-dessus en utilisant des corps intermédiaires. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un corps, on lui dit un corps, il ne va absolument pas ce que c'est. C'est les chiffres et les opérations que tu as envie de faire. Un corps, c'est des nombres et des opérations. Alors, pour expliquer ce qu'il y a en corps, j'expliquerai d'abord... Vas-y, attends, maintenant, tu recommences, tu recommences. Pourquoi ? Tu fais comme ça, tu te dis, d'abord, on a les entiers... On connaît tous les entiers, c'est les premiers outils qu'on a utilisés pour compter... 0, 1, 2, 3, 4, 5... Donc, c'est les entiers... On les appelle n. Les entiers, donc, positifs... On a des exemples derrière. 1, 2, 3, 5... Donc, 0... Ce n'est pas très intéressant mathématiquement, cette structure, parce que 3 moins 4, c'est égal à moins 1, et ce n'est pas à l'intérieur des entiers naturels. Et nous, on cherche, en fait, à avoir une stabilité, une structure qui est stable par des opérations. Par exemple, là, c'est par l'opération soustraction. Donc, d'abord, on note Z, l'ensemble des entiers positifs et négatifs. Donc, par exemple, moins 3, 0, 7, etc. Cet ensemble-là est stable par soustraction, mais ne l'est pas par division. Parce que 7 divisé par 3, ce n'est pas un entier. Donc, on va chercher un ensemble encore plus grand. Et donc, on prend Q, c'est l'ensemble des fractions. Donc, par exemple, 7 divisé par 3, 1 divisé par 2, etc. 3, 4, 5. Et ça, Q, on appelle ça un corps, parce que, justement, il est stable à la fois par soustraction et par division, par un nombre différent de 0. Donc, un corps qui s'appelle F2 qui est juste composé de 0 et 1, donc le binaire, finalement. Et avec une loi d'édition qui est un peu différente de celle qu'on connaît habituellement, puisqu'on a 1 plus 1 égale 0. Ce corps est très utile en informatique pour de la cryptographie, pour de la programmation, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Moi, je suis informaticien, donc je suis plutôt consommateur, en fait, pour parler un peu trivialement des théories de Galois. Donc, je vais... Et surtout, des corps finis, de ces familles corps finis. Et donc, les applications des deux disciplines que je vous ai données, donc la cryptographie, d'un côté, la correction d'erreurs, la protection contre le bruit, de l'autre côté. Alors, évidemment, il y a la sécurisation des échanges sur Internet, où les méthodes les plus avancées utilisent comme briques élémentaires, comme structures de données les plus intimes, ces corps finis. Donc, cela, c'est lorsque vous voyez le petit verrou dans votre navigateur, il y a sûrement des corps finis qui sont manipulés derrière. Vous pouvez en avoir dans la téléphonie. Lorsque vous payez votre déclaration d'impôt, le fameux certificat électronique, par exemple, peut faire appel à des corps finis. Donc, ça, c'est le côté sécurité informatique, si vous voulez. Ensuite, si on va plus dans les transmissions, protection et transmission, il y a des applications, par exemple, la TNT, utilise beaucoup les corps finis. Donc, toutes les techniques de disque optique utilisent beaucoup les corps finis. Et dans le Blu-ray, il y a encore des corps finis. corps finis, commutatifs, corps parfait, corps de classe, théorie de Galois, différentiel, inverse, géométrique, revêtement, extension mathématique. Les portes ouvertes par Galois ont permis les plus grandes réalisations mathématiques du XXe siècle. Et ces pistes de réflexion inspirent toujours la recherche actuelle. Quand la concurrence, c'est-à-dire l'égoïsme, ne règnera plus dans les sciences, quand on s'associera pour étudier au lieu d'envoyer aux académies des paquets cachetés, on s'empressera de publier ses moindres observations pour peu qu'elles soient nouvelles et on ajoutera « je ne sais pas le reste ». Évariste Galois, prison Sainte-Pélagie, décembre 1831. Sous-titrage Société Radio-Canada